Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à R-Factor 2, je vous présente un mode McLaren MP45B de 1989 et F1 de 1990. On va aller dans le jeu et je vais vous détailler tout ça, vous montrer la voiture et vous raconter un peu son histoire. Ensuite on va faire quelques tours de circuit avec. Alors voilà, je suis dans le mode exposition de R-Factor 2. Vous voyez sur la droite, on peut choisir Car Model, j'ai tous les Grand Prix de la saison. J'ai Brésil, Saint-Marin, Monaco, des circuits à fort appui, vous voyez que l'aileron avant c'est pas le même. Même là sur les pontons ça change. Mexican, French, qui était à l'époque le nom, c'était Manicour ou c'était encore le Polarica, je sais plus. Je crois que c'est en 91 le premier Grand Prix à Manicour. Je n'en suis pas sûr. À l'Allemagne, donc à l'époque c'était encore le Ken Haim avec ses grandes droites et italiennes, ça doit ressembler. Oui, c'est ça. On va prendre Japanese, voilà. Ensuite, je peux choisir les jantes, un 5 bâtons, un 6 bâtons. Voilà, on va prendre 5, donc on trouve plus joli. Bon, puissance de direction, mode visière, on s'en fout un peu, on va faire comme ça. Appuyer sur Start pour avoir, voilà, la voiture et rien que la voiture. Donc, la McLaren MP4-5B de 1990, descendante de la MP4-5 et elle-même descendante de la ultra-dominatrice MP4-4 de 1988, puisque cette année-là, la dernière année de la première époque des moteurs turbo, elle avait gagné, elle avait gagné, McLaren avait gagné 15 Grand Prix sur 16. Donc, cette monoplace est propulsée, vous voyez le casque d'Ayrton Senna, puisqu'elle était pilotée par Ayrton Senna et Gerhard Berger. Elle était propulsée par un V10 Honda de 650 chevaux. Voilà, on va zoomer un peu. On va regarder l'arrière, équipé de pneus Goudieur. Et, hop, non, je vais zoomer un peu, moi, voilà, ah, j'y arrive pas, ah, c'est bon. Et donc, cette année-là, le Grand Prix, le dénouement du championnat, je cherche mes mots un peu, le dénouement du championnat s'est joué au Grand Prix du Japon à Suzuka, où Senna possédait 9 points d'avance sur Alain Prost, qui, lui, était passé chez Ferrari. Et Senna a volontairement percuté Alain Prost après le départ, à l'entrée du premier virage, faisant abandonner les deux voitures et donnant automatiquement le titre à Ayrton Senna. Donc, il a avoué plus tard, hein, qu'il avait fait ça exprès. Donc, cette voiture, moi, je vais aller l'essayer, évidemment, sur le circuit de Suzuka, je peux pas faire moins. Et j'ai trouvé une version, justement, avec l'ancienne chicane, la version qui correspond à peu près à ces années-là. Allez, on va aller à Suzuka, et on va voir un peu ce que ça vaut, cette McLaren MP4 5B. Allez, mets en marche le V10 ! Suzuka, il y a un circuit qui appartient à Honda, hein. Bon, d'habitude, le son serait au top avec un serre formula. Donc, toujours des sons au top. Allez ! Ah ouais ! Effectivement, le son est excellent. On va faire le premier tour tranquille, histoire de bien chauffer les pneus. Non, pas à l'entrée du sol. Non, pas à l'entrée du sol, hein. On va faire le premier tour tranquille. C'est parti ! 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 C'est parti !